Zad, c'est l'histoire de Greg qui est un flic infiltré qui s'infiltre sur une zone à défendre. Il rencontre Myriam, une militante. Et quand il est renvoyé sur la zone 18 mois plus tard, il se rend compte qu'elle a un enfant et que c'est le sien. Et ça, ça va changer son regard et sa perspective sur le monde. Le moment où mon personnage devient papa, malgré lui, se bouscule aussi dans sa tête plein de questions. Les papiers du gosse s'en occupe, je te fais plus chier avec ça. Concentre-toi sur le sabotage. C'est toujours important que dans les films, qu'il y ait de la nuance. Là, en l'occurrence, cette histoire d'amour fait que c'est pas tout blanc, tout noir, qu'on est humain et que ces deux personnages n'auraient jamais dû se rencontrer. Et finalement, on ressort quelque chose de beau et de joyeux. Il est bien avec toi, là. J'ai l'impression, oui. Moi aussi, je suis bien. J'adore tourner avec François parce qu'au-delà du fait que ce soit quelqu'un de très agréable, gentil, drôle, c'est un bosseur et puis on s'écoute beaucoup aussi en ensemble, quoi. On a un peu une sorte de même ADN de manière de travailler, quoi, d'acteur. Comme pour Buzz Leclerc avec Disney, ça a été toujours des vraies relations, d'échanges, de partage. Je trouvais l'idée joyeuse. Quelle idée. Elle a une sorte de liberté totale, donc moi j'essaie de m'accrocher à ça et je trouve ça génial comme manière de travailler. Et en plus, on est copains dans la vie, donc ça rend le truc très chouette. C'est hyper précieux. C'est hyper précieux de pouvoir travailler comme ça avec un acteur de la même génération que moi et d'essayer de comprendre notre métier ensemble. Là, ça y est, on commence à se connaître un peu, là. Sous-titrage Société Radio-Canada